Les amis, faites très attention lorsque vous êtes dans une relation amoureuse ou bien dans une amitié. Lorsque vous êtes avec quelqu'un qui ne mesure pas la gravité de ses actes, c'est dangereux. C'est-à-dire que vous sortez avec cet homme-là qui utilise des paroles blessantes. A chaque fois que vous êtes en désaccord, la personne utilise des paroles blessantes et c'est la même personne qui s'étonne à ce que cela vous blesse. Ou que vous lui fassiez le reproche, la parole que tu viens de me dire là m'a blessé. Et la personne vous dit, je ne savais pas que ça pouvait te blesser. Vous laissez tomber. La deuxième fois, la personne sort, disparaît sans pourtant vous faire signe. Et lorsqu'elle revient, vous lui faites le reproche. Comment tu peux sortir sans pourtant me dire là où tu pars ? Je ne savais pas que c'était important de te dire là où j'allais. Deuxième étape, vous laissez encore tomber. Un beau jour, la personne part encore. Mais là, elle va loin. C'est parce que vous avez toujours laissé. Et la personne vous a toujours dit qu'elle ne savait pas que ça pouvait être un problème. Jusqu'à ce que la personne est allée coucher et allée vous tromper. Et lorsque vous lui faites le reproche, je ne savais pas qu'aller coucher ou bien me mettre nu sur un même lit avec une autre personne pouvait être un problème. Je sais que toi, tu es solide. Je sais que tu es une femme forte. C'est parce que vous avez toujours laissé. Il en est de même pour les femmes. Je ne savais pas que donner mon numéro à mon ex ou bien donner mon numéro à un trigger pouvait être un problème. Je ne savais pas que ça pouvait conduire à autre chose. Non. Il est toujours au courant. Il save toujours. Que ce soit la femme, que ce soit l'homme. L'homme sait toujours. Lorsqu'il pose un acte, il connaît. Parce qu'on n'utilise pas les mots pour l'utiliser. On ne pose pas un acte sans connaître l'ampleur, sinon la gravité de cet acte-là. Ils sont toujours au courant. La femme, lorsqu'elle remet son numéro, elle sait qu'il peut arriver que la personne à qui elle a remis le numéro la contacte. Et on ne remet pas son numéro à n'importe qui. On ne remet son numéro que lorsqu'on sait qu'il y a possibilité de discuter avec la personne. Il en est de même pour les hommes. Lorsqu'une femme te demande ton numéro, si tu arrives à remettre, c'est que tu connais les intentions. Tu sais ce qui peut arriver. On ne remet, aucune personne ne peut remettre son numéro. sans savoir ce qui pourrait arriver. On est toujours au courant. Mais comme c'est par égoïsme, c'est-à-dire, chacun ne pense qu'à lui-même. Les actes que tu poses, tu vas les négliger tout simplement parce que tu t'es dit, de toute façon, je connais ma personne, ma personne est mieux que ça, ma personne est plus mûre que cela. Ah, je suis sûr. Tu es sûr. Et c'est ce qui fait en sorte que lorsque vous, vous sortez avec ce genre de personne, vous allez passer par des moments psychologiques très difficiles. C'est-à-dire, vous allez mourir de l'intérieur, lentement. Parce que personne ne pourra savoir qu'il est en train de vous torturer ou bien qu'elle est en train de vous torturer, mais vous mourrez lentement. Il y a des chocs que vous prenez à chaque fois que la personne vous dit, moi je ne savais pas que. C'est un choc. Vous-même, vous le savez très bien. Lorsque vous discutez avec quelqu'un, et vous essayez de lui faire comprendre que la personne vient de vous blesser, elle dit, ah bon, je ne savais pas. Il y a un choc, même lorsque tu réagis, même lorsque tu écoutes sa réponse, tu as envie de répliquer tout de suite pour dire, mais Tatiesse, tu n'es pas sérieux. Mais essayez de lui faire la même chose, vous allez voir sa réaction. Vous allez voir comment il ou elle va réagir pour dire, non, 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 on ne me fait pas ça. Mais attends, lorsque toi tu fais ça à l'autre, est-ce que tu pourrais aussi accepter que l'autre dise, je ne savais pas que ça pouvait te faire mal. C'est ça.